Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangetsu pour cette septième pleine lune de 2021. Comme à son habitude la pleine lune est venue les bras chargés avec une belle annonce aujourd'hui encore mais avant ça j'aimerais revenir sur les trois sorties du 7 juillet dernier qui sont quand même trois sorties assez exceptionnelles pour nous. Le premier d'entre eux c'est Awashi tome 3, l'un de mes tomes préférés vous le savez si vous me suivez sur twitter parce que je vous ai beaucoup saoulé avec ce fameux chapitre 22. Ceci dit vous êtes beaucoup à m'avoir dit que c'était effectivement extrêmement touchant et vous êtes quelques-uns avoir été émis aux larmes. La très bonne nouvelle sur Awashi c'est que le tome 3 a démarré quasiment aussi bien que le tome 1 pourtant même si moi j'ai l'impression que c'était il y a des siècles le tome 1 c'était que fin mai donc il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant et voilà la série a trouvé son public vous a convaincu je pense que le tome 3 est la meilleure façon de rentrer dedans en gros pour le dire vite si au tome 3 vous n'êtes toujours pas convaincu à mon avis vous pouvez abandonner la lecture d'Awashi c'est pas très grave il y a d'autres séries qui vous plairont Chirou Ran par exemple mais si vous êtes convaincu à l'inverse je peux aussi vous promettre que ça ne fait que de commencer cette couverture est un envol vers toute la suite et c'est vraiment le début des aventures d'Hachito dans ce club du coup sans vouloir trop spoiler parce que c'est un petit peu touchy même si la couverture spoil à ma place et c'est vraiment un petit bijou et déjà le tome 4 le 1er septembre donc au moment où vous verrez cette vidéo dans moins d'un mois et demi vous aurez déjà le tome 4 et c'est assez cool ce rythme frénétique sans trop l'être non plus parce que ça permet de lire de digérer et encore très vite de repartir dedans et voilà j'ai très hâte de vous de sortir le tome 4 avec sa magnifique couverture aussi d'ailleurs et puis et puis aussi le tome le tome 5 du coup cette année au mois de novembre donc voilà Awashi ne s'arrête pas je sais plus si vous l'avez déjà dit dans ces vidéos mais il y a un animé qui arrive au printemps 2022 donc c'est la très bonne nouvelle et puis en attendant allez le découvrir en librairie il est dispo partout les libraires l'adore vous aussi donc voilà c'est vraiment la très très bonne nouvelle de ce lancement l'autre excellente nouvelle de 7 juillet et on va direct passer au gros morceau c'est taumier de junji ito le premier titre de la collection de junji ito du coup de fête que vous voyez inscrite juste ici avec cette belle dorure et ce joli dos pourquoi c'est une bonne nouvelle tout simplement parce que c'est le plus gros démarrage pour mangetsu c'est de très 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 loin le plus gros démarrage en première semaine pour un manga de junji ito en français c'est à dire quand je disais très loin les scores étaient vraiment pulvérisés vous nous avez fait une confiance folle le bouquin est solde out depuis l'office donc depuis le jour de la sortie mais aujourd'hui même jour de tournage de la vidéo je crois que si j'ai pas de bêtises on va être le vendredi 16 juillet le second print est arrivé partout donc tous les libraires partout peuvent vous recommander et si vous n'avez pas pu l'avoir vous pouvez l'avoir à partir d'aujourd'hui tous les stores et tout ça vont le remettre en vente auront du stock et tout c'est une certitude et surtout le succès est tellement au rendez vous que qu'il ya un troisième prince qui arrive dès le mois d'août donc c'est complètement fou on n'aurait jamais espéré la moitié de ce qui se passe et vous nous faites des retours dithyrambique sur le livre sur sa jaquette sur sa couverture sur tout tout ce qui est enfin sur la postface de moro sur la préface d'alexandre rajat donc voilà tout ce qu'on a tout l'amour et la tonne de travail qu'on a mis dans le bouquin est vraiment dûment récompensé voire même plus que dûment récompensé donc je sais pas trop quoi vous dire à part que là aussi on va très vite enchaîner puisque le 1er septembre c'est censor du coup de junji ito avec une préface de ideo kojima qui n'est pas une préface qui est une vraie préface qu'il a vraiment fait exclusivement pour mangetsu et tout donc là aussi certaines personnes doivent le savoir mais c'est mon idole donc forcément je suis extrêmement touché avec pareil une super analyse de moro et surtout censor bon on a le temps d'en reparler d'ici là mais c'est un peu à la suite logique de taumier taumier ça a beau être sa première oeuvre en tout cas le tout premier chapitre est la toute première oeuvre de junji ito et censor être un de ses derniers inédits en date il ya quelque chose il ya une filiation entre kiyoko biakuya et taumier je vous laisse la découvrir c'est un bouquin extrêmement touchant surprenant aussi on sera sur un hito plus cosmique plus proche de lovecraft ou proche de spirale et d'autres thématiques mais aussi un hito qui va nous parler un peu du divin et c'est quelque chose d'extrêmement rare dans ses biographies donc voilà je suis très content de poursuivre le 1er septembre avec sensor j'espère vraiment que sensor aura les mêmes faveurs que taumier alors je même enfin honnêtement un peu moins je m'en contenterais très bien mais l'avantage de sensor c'est quand vous les rangées dans votre bibliothèque vous aurez l'effet de bibliographie qui va commencer à se constituer et c'est moi mon rêve d'éditeur parce que je suis un peu un peu obsédé de de la beauté du des livres et du livre objet et du porn book comme on appelle ça et donc voilà ça va être vraiment très joli nous on a fait des simulations et tout on a mis la jaquette partout un autre un autre bouquin qui est quasiment à la même taille c'est déjà hyper beau donc voilà j'ai trop droit d'être au premier septembre merci infiniment 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 pour le soutien que vous faites à taumier je parle j'ai l'impression de faire que de vous remercier dans ces vidéos mais franchement depuis le début vous nous faites vraiment halluciné donc voilà merci beaucoup beaucoup du fond du coeur c'est fou ce qui se passe et c'est loin d'être fini c'est même qu'un début et je peux vous le dire hito sensei remercie très fort sélecteur français mais il viendra bientôt vous le dire en chair et en os donc on en reparle à ce moment là et enfin troisième sortie du mois de juillet enfin du 7 juillet pour la détective agency de pomme savoyer tom 1 mais je vais revenir là dessus juste après premier titre de la collection mangezulife donc c'est pas rien puisque maintenant je peux vous le dire le titre qu'on va vous annoncer aujourd'hui fera partie de la collection mangezulife alors évidemment pas du tout le même accueil commercial que taumier et awashi je veux pas vous dire que je pense y attendait mais bon quand même si ça n'empêche pas que c'est un titre magnifique en témoigne sa jaquette parfaitement travaillé par spade les retours qu'on a dessus sont excellents aussi en termes de lecture en tout cas que ce soit des libraires ou des lecteurs ou des influenceurs des journalistes des blogueurs appeler ça comme vous voulez les booktubeurs des des bookgrammeurs aussi mais c'est vraiment un bouquin hyper touchant sur du coup ce duo un peu fantasque d'un homme atteint de métamorphie et de son collègue très bcbg pure tokyoït et tout ça très froid très placide qui vont devenir détective un peu malgré eux pour étudier sur différents cas de métamorphie ce qui est l'occasion de faire énormément d'analogies avec énormément d'espèces animales différentes et pas seulement d'ailleurs que de la faune que de la faune il ya un peu de flore aussi et ça nous laisse sur une sorte de cleofanger tout en étant un peu un one shot c'est un bouquin assez existentiel et existentialiste qui pose énormément de questions sur ce que c'est que d'être humain ce que c'est que de vivre etc c'est un bouquin extrêmement touchant qui a totalement sa place dans la collection mangezulife je pense que les gens qui l'ont lu voient très bien ce que je veux dire et en fait c'est un bouquin qui est un peu en hiatus pour une durée indéterminée jusqu'à son tome 2 vous avez les teasers du tome 2 à la toute fin de de ce tome 1 tout simplement car donc ça c'est la pub pour tout au bout du quartier pardon et là vous avez hop le petit teaser pour le tome 2 mais pas trop en montrer parce que ça spoil tout simplement l'auteur comme savoyer est malade donc le plus important c'est de soigner et de revenir en forme avant de sortir ce tome 2 vous verrez qu'il ya évidemment un écho énorme entre sa situation personnelle et le récit que ce soit dans panda detective agency ou tout au bout du quartier qui sortira le mois prochain qui est lui aussi extrêmement touchant sur sur la question de la maladie et de la différence et voilà pour moi ça ça fait partie de l'aventure de panda certains collègues m'ont dit mais pourquoi te lancer dans une série où tu sais même pas si tu auras un tome 2 parce que ça fait partie de l'aventure de panda et que je pense qu'on pourra d'autant plus célébrer le tome 2 à sa sortie que il ya un vrai message de résilience là dedans que ça n'empêche pas ce tome 1 d'être purement excellent donc s'il vous plaît ne vous dit pas ah ouais mais s'il n'y a pas de tome 2 et tout déjà parce que ce serait pas un drame narrativement parlant puisque beaucoup de choses se trouvent là dedans mais aussi parce que parce que c'est la vie en fait qui rattrape qui rattrape son auteur et qui nous raconte ça dans panda et voilà c'est un bouquin hautement touchant à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de ses planches et j'espère qu'il aura vos faveurs honnêtement j'ai même pas les résultats de sa première semaine je sais que c'est à des années-lumière de la washi et tome et ça c'est évident mais je sais pas si c'est un flop une réussite un truc assez moyen nos objectifs où on en est tout ça je sais juste que c'est un excellent bouquin d'une collection moins facile à marketer et à et à mettre dans toutes les mains a priori quoi que tomi ce pas forcément non plus de tout à fait grand public mais voilà je fais confiance pour elle découvrir si c'est un des titres vous n'avez pas encore découvert chez bangetsu vous avez ce petit effet de couverture tout à fait sympathique et nous dire ce que vous pensez du format de dire ce que vous pensez du lettrage et tout ça c'est vraiment un bouquin sur lequel on s'est beaucoup amusé avec l'équipe donc voilà d'avance d'avance merci traduction de à l'audible aussi faut que le précise crème et puis l'étrage du studio mamishiba de raphaël très bon l'étrage très bonne trad enfin voilà c'est un petit bijou donc à les découvert par la detective agency s'il vous plaît et on va passer tout de suite à l'annonce du mois comme promis l'annonce du jour c'est donc une série qui va rejoindre la très belle collection mangetsu life et c'est en plus une annonce de saison puisque l'été c'est le moment de la plage et des amours et que là on va vous parler de piscines et romances avec paka de daisuke ibai avant toute chose daisuke imai c'est un mangaka qui est quand même depuis assez longtemps dans l'industrie puisque la première parution d'une de ses oeuvres en français c'est il ya dix ans maintenant chez saka casterman avec sensu l'excellent sensu excellente série si vous l'avez lu je pense que vous savez à quel point celle ci est très marquante puis il a sorti trois livres dont deux qui fonctionnent ensemble qui s'appelle destin parallèle lui et elle chez komikou il ya quelques années ainsi que à ce temps d'après un recueil de nouvelles qui était super riche et en gros pour le présenter daisuke imai il est vraiment dans la roue des plus grands auteurs de tranches de vie comme forcément obligé de le citer à chaque fois inyo asano par exemple ça fait donc quelques années qu'on avait perdu de vue daisuke imai sur le marché français mais il ya une très bonne raison à ça puisque ça fait quelques années qu'ils travaillaient sur une nouvelle série qui est donc terminée en cinq tomes cette série c'est paka et elle est sortie chez shoga koukane c'est pas simple de définir paka parce que c'est une série qui va un peu jongler entre tranches de vie romance troubles adolescents et body horror alors ça peut paraître bizarre quand je vous dis body horror parce que l'horreur n'est vraiment pas l'argument principal de la série mais en gros on va suivre un jeune garçon qui s'appelle kei qui vient d'arriver au lycée qui comme dans beaucoup de lycées japonais a pris des cours de sport et lui en l'occurrence il a pris des cours de piscine et dans ses cours de piscine un beau jour où il est en train de nager avec lunettes son bonnet et tout ça au fond de la piscine il va faire la rencontre d'un être extraordinaire qui va bouleverser sa vie cette extraordinaire qu'il a rencontré au fond de l'eau en apparence elle est tout à fait classique puisque c'est une écolière brune comme lui qui va l'embrasser et elle va se révéler en fait en l'embrassant est tout à fait autre chose que ce qu'elle prétend être puisque c'est une kappa et une kappa c'est un monstre mythologique un peu du folklore japonais qui vit dans les rivières dans les marais et autres et qui est un petit diablotin en fait sous forme de lézard et dont la propriété c'est un peu celle d'une sirène c'est d'attirer les humains au fond de l'eau là comme ça vous me dites où est ce qui est le body horror et en fait en réalité notre jeune héros va être un petit peu maudit par sa rencontre avec la kappa et du coup lui même se transformer problème c'est elle qui a un peu le pouvoir de le retransformer en humain derrière pour mener une vie normale donc va alors se mener une sorte de double jeu pour cacher son apparence redevenir humain quand il en a besoin évidemment avec toutes les tensions que ça peut générer au quotidien mais surtout paca c'est une histoire qui va nous parler de triangle amoureux de découverte de l'autre et de découvertes de soi même en ça parce qu'on est quand même sur une histoire d'amour forcément interracial et aquatique on va tout de suite penser à la forme de l'eau d'hier model taureau ceci dit paca c'est quand même vachement plus adolescent vachement plus à fleurs de peau ou à fleurs des cailles d'ailleurs peu importe et il ya et on est beaucoup moins dans un drame avec toute la tragédie que ça peut suggérer on est beaucoup plus dans quelque chose de tranche de vie proche du quotidien des japonais et surtout extrêmement ancré dans le dans la culture et le décor du japon et surtout que ce soit dans le cadre scolaire ailleurs à tokyo à vélo peu importe dans toutes les scènes de vie qui va dessiner daisuke ima il a vraiment atteint sa forme finale avec paca c'est à dire c'est un auteur qui a toujours été extrêmement ambitieux artistiquement avec un trait très léché des silhouettes qui n'abusent pas du tout du détail tout ça là en l'occurrence dans paca il ya vraiment une maîtrise absolue de son art et de son découpage ça se lit tout seul c'est extrêmement bien tenu sur les cinq tomes on passe par toutes les émotions les couvertures que vous allez découvrir à l'écran sont absolument magnifiques et vraiment j'ai le sentiment qu'on est face un petit peu à l'apexe de l'auteur et qu'il a atteint vraiment ce qu'il cherchait à faire depuis tant d'années alors j'adore sans su j'adore destin parallèle j'adore instant d'après mais paca il ya ce truc complètement définitif par rapport à son art c'est donc finalement super logique pour la série qui est publiée dans le big comic spirit qui est le magazine de pré-publication de saïnen au japon et de chocatoukan en règle générale de finir chez mangetsu life parce que c'est l'aboutissement d'un auteur qui lui est surtout intéressé par la tranche de vie par les amours adolescents par les émois adolescents aussi et je pense que c'est vraiment la bonne collection pour accueillir paca parce que cet aspect tranche de vie est beaucoup plus important que tout le reste et notamment que le body horror même si j'ai un peu de mal à utiliser ce terme puisqu'il n'y a rien de particulièrement horrifique il ya juste des une sorte de métamorphose corporelle à peine plus compliqué que dans panda detective agency d'ailleurs pour l'instant avec mangetsu life on vous a habitué à un grand format un peu à l'instar du mandala de feu là en l'occurrence ce sera pas le cas pour paca parce qu'on est sur une série en symptômes et que je suis pas sûr enfin je pense que les séries se prêtent mieux à un format assez classique de 130 par 180 millimètres comme vous voulez trouver ailleurs chez mangetsu par contre ce qui est certain c'est qu'il y aura de très beaux effets de fabrication sur la série puisque ça le mérite et que notamment quand on a un héros qui a des écailles qui pousse sur le visage ça donne quelques idées d'effets à essayer de reproduire sur la jaquette à noter que c'est pas une série qui arrivera tout de suite puisqu'elle arrivera au milieu ou dans le courant de l'année 2022 je sais plus exactement si on lance au printemps ou à l'été qu'elle sera du coup un petit peu à cheval entre 2022 et 2023 mais surtout elle sera vraiment très soignée parce que la collection mangetsu life a une place toute particulière dans mangetsu de manière plus globale et qu'on a vraiment envie d'y ajouter par petites touches des petits chefs d'oeuvre comme ça extrêmement touchant et que avec paca on a vraiment je pense touché la cible enfin et c'est quasiment un des arguments les plus forts de la sortie de paca c'est pour nous l'occasion de travailler qu'une nouvelle collaboratrice avec qui je rêve de travailler depuis très longtemps elle vous fait un gros coucou d'ailleurs puisqu'il s'agit de miyako slowcomb double détentrice du prix konishi réputé meilleure traductrice du japonais au français qui a une douceur incroyable dans ses traductions et qui est capable vraiment de retranscrire toute la poésie de daisuke imai et de ses émois adolescents en français miyako vous la connaissez notamment pour ses fabuleuses traductions chez le lézard noir désormais elle sera aussi partie de l'équipe anguetsu j'en suis vraiment vraiment ravi en plus de ça elle sera accompagnée par anne de mars au lettrage anne qui a travaillé sur butterfly list et qui a fait un travail formidable dessus donc voilà vraiment on a une équipe de choc pour un tout petit bijou vraiment à choyer en cinq tomes une série courte encore une fois je vous l'avais promis dans la dernière vidéo et je suis vraiment ravi de vous l'annoncer aujourd'hui j'espère que vous serez au rendez-vous pour panda detective agency déjà qui lance la collection dans le get to life mais aussi pour paca l'année prochaine on a évidemment là aussi beaucoup le temps d'en reparler et de vous présenter des choses je pense qu'à la prochaine émission de tsukimi qui aura lieu au mois d'août il y aura pas d'émission au mois de juillet on s'en excuse mais les congés font que c'est impossible je pense qu'on vous présentera des planches on présentera un petit peu d'autres choses que dans cette vidéo et puis miyako viendra vous en parler à un moment donné au même titre que anne d'ailleurs si elle veut venir elle est totalement la bienvenue quant à moi je vous dis à la prochaine pleine lune avec une belle annonce encore on sera dans un registre totalement différent cette fois bonnes vacances à tous prenez soin de vous joyeuse pleine lune lisez des langage et puis à bientôt